C'est parti ! Et ils ont fait l'amalgame entre pilote-hélicoptère et pilote-avion. J'étais là pour remettre à la demande des autorités précédentes en route l'aviation de transport, les petits moyens de l'armée. Donc je pilotais un Antonef 24. De temps en temps, on est 5 ans dans la cellule. Bon, les chiottes, vous imaginez ce que c'est, c'est pas très propre. On dort par terre, c'est vraiment pas l'idéal. Et on est nourri par les gens d'extérieur qui nous amènent de la nourriture. Oui, on n'est pas, moi, quand je suis arrivé ici, il y avait un consulat qui était là, le consulat de France. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a relevé mon passeport et puis il a pris tous les renseignements. Maintenant, j'ai vu personne depuis, quoi. Aucune autorité française. Enfin, j'ai un avion en location dans une société qui s'appelle Texco Air Link. Et mon avion est en location depuis 4 mois. Et alors, j'ai des pilotes qui sont russes, qui sont là, qui ont été arrêtés le 17, je crois, vendredi 17. Et alors, ils disent qu'on a transporté des armes, qu'on a bombardé Brazzaville. Mais nous, on a un avion civil, on a fait que les transports... Oui, Brazzaville, l'État. Non, on n'a d'air pas à l'air. Alors, non, pas à l'air. Rêve, rêve, rêve. Rêve, rêve, rêve. Néposós, les voix paroles, on a pas. Et nous n'a rien rencontré que nous n'est pas, qui s'ils avaient. Nous savons que ils nous ont, que ce sont des États-Unis, de l'Union des Européens, de l'Union des Russes, de l'Union des Russes, de l'Union des Russes. Sous-titrage Société Radio-Canada